Musique 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 Allez petit coeur il est tard, il faut se coucher Mais en plus demain il y a... École ! Iris, c'est l'heure de dormir maintenant s'il te plaît Donc tu vas te coucher Bonne nuit J'ai pas envie ! Est-ce que tu sais ce qui arrive aux petits enfants qui ne veulent pas dormir ? Non. Le grand méchant loup viendra te morder ! Est-ce que tu veux que je te lise une petite histoire avant de te coucher ? Oui Oui ? Je vais te lire l'abeille Alors... Il était une fois une petite abeille ouvrière rêvant de fleurs et de couleurs qui voulaient polliniser la terre toute entière Elle se dit que la reine serait fière d'elle Mais cette abeille fut malheureusement très tôt écartée de sa colonie Elle savait que la vie était un rêve rempli de cauchemars et que le rêve allait être sa seule raison de vivre Elle parcourait de longues distances accompagnées de ses poches remplies de pollen semant de minuscules poussières jaunes de fleurs en fleurs Voyageant aussi loin de son habitat on pouvait voir la persévérance de son rêve Chaque fleur naissante était en particulier due au fort courage de ce petit insecte volant Vint tomber la nuit La petite abeille décida de se réfugier sous une feuille de chêne Craignant la tempête et les monstres nocturnes La petite bête, emparée de peurs et de cauchemars se recroqueville sur elle-même en acceptant le froid et la pluie Le lendemain d'une nuit déferlante tout en séchant ses ailes humides vint un soleil éclatant Elle reprit son envol à toute allure récoltant encore et encore le pollen des pâquerettes et des coquelicots bordant les champs de blé pensant qu'elle avait déjà fleuri pour elle Quand soudain battant des ailes un insecte impressionnant faisait disparaître le soleil matinal pour laisser place à un vent agressif C'était le méchant frolon Le frolon attrape la petite abeille et commença à vouloir la blesser Elle essaya dans ce moment difficile et de force de se débattre Réussissant à finalement s'enfuir elle reprit un envol abrupt La petite abeille est épuisée de cette attaque Elle décide donc de se reposer sur un gigantesque arbre prônant la forêt et touchant les nuages Elle regarde la prairie fleurissante de couleur et de beauté que la moissonneuse battée L'empire du rêve de l'abeille finissant en bottes de foin Ainsi s'endort l'abeille ouvrière à tout jamais Dans le néant du temps elle traverse l'infinité d'étoiles cherchant le repos pour toujours Tu sais Je n'ai jamais voulu rêver au point de vouloir changer le monde Ça me semblait si grand pour moi J'ai toujours imaginé le rêve comme étant une réussite de soi-même Mais est-ce que tu sais toi qu'est-ce qu'est le vrai rêve ? Parce que pour moi le vrai rêve c'est c'est de pouvoir se sentir libre appréhender le futur aussi et même vouloir l'impossible parfois Tu imagines si moi je me mettais à rêver tout seul Mais là ça en reste qu'un seul rêve Alors que si par exemple on rêve tous ensemble là ça en devient une réalité En fait il suffirait juste une colonie d'abeilles pour que le monde soit un long fleuve de beauté Elle était peut-être toute seule cette petite abeille mais elle m'a quand même touché Bonne nuit de ticard Je t'aime 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 Je t'aime